Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo spéciale unboxing, donc ouverture colis. Comme vous pouvez le voir là, j'ai reçu deux colis et j'espère que vous allez bien les voir. Alors dans ces colis, c'est tout simplement un don que j'ai eu d'un abonné de la chaîne YouTube. Donc un don parmi tous ceux qui me regardent, un don de quelqu'un d'entre vous. Je ne dirai pas le non par respect, parce que c'est peut-être une personne qui n'a pas envie de se faire reconnaître ou harceler ou je ne sais pas quoi. On va essayer d'ouvrir ça bien, de rien péter. Voilà. Me relever un peu. Alors là par contre, je vous dis honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors voilà, si vous voulez voir un peu comment c'est dedans. Alors, putain c'est du matériel, c'est génial parce que j'en ai vraiment besoin en plus en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non, rien. Sans déconner, tu as emballé ça comme les professionnels. Génial. Alors, voyons ça ensemble. D'après ce que j'ai compris, ça devait être du matériel neuf. ou pas loin d'être neuf, donc du matériel que je peux utiliser sans problème. Nous allons voir ça ensemble. On va ajouter tout ça. Alors, nous avons là, Reptile Pro, donc un Trixie, c'est tout simplement un support pour mettre une ampoule. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça doit être en céramique ou en porcelaine. Et c'est la partie pour mettre une ampoule chauffante sans qu'il n'y ait aucun problème. Alors ça, pour moi, c'est de la porcelaine. Ah non, céramique. C'est de la céramique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça, ça vous permet en fait, la céramique et la porcelaine, de pouvoir mettre une lampe qui chauffe sans risquer quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas prendre de partie plastique pour les lampes chauffantes parce que le nombre de degrés peut monter très, très vite, très, très haut. Et en fin de compte, c'est super dangereux. Donc ça, mais c'est vraiment, mais c'est génial. Et là, il y a le système, donc interrupteur, câbles, les deux cosses et tout le reste de la partie. Alors, il y a juste à visser ensuite pour pouvoir brancher cette partie-là. C'est génial parce que, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai énormément de projets de terrarium actuellement et obligatoirement, je vais devoir m'en servir. Et ça m'évite de dépenser de l'argent. Vraiment, je te remercie. Je te remercie énormément. C'est super sympa que de toi-même, tu aies eu cette idée de me donner quelques trucs que tu n'allais pas te servir. Enfin, j'espère que tu n'allais pas t'en servir. Comme je l'ai déjà dit, je ne demande pas d'argent sur ma chaîne YouTube. Je ne demanderai jamais d'argent. Pour moi, ce n'est pas normal. Je ne me vois pas demander de l'argent à des gens qui seraient capables de me donner de l'argent. En plus, qu'ils en auraient peut-être plus besoin que moi. J'ai un travail. Ma femme travaille aussi. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que j'ai beaucoup d'argent. Je dis juste que j'arrive à m'en sortir. Et que si je n'ai pas l'argent pour avoir des animaux, je ne prends pas d'animaux. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je prends un animal, c'est-à-dire que derrière, j'ai le moyen de le nourrir. J'ai le moyen d'avoir les installations. J'ai le moyen d'avoir le matériel nécessaire. Là, ça m'arrange beaucoup parce que j'ai des projets au niveau de certains reptiles. Et justement, j'attends toujours d'avoir les fonds pour pouvoir acheter un peu de matériel de temps en temps. Et pouvoir après fabriquer les nouveaux terrariums, les nouvelles installations. Et c'est vrai que du coup, ça m'aide beaucoup. Les dons comme ça, franchement, je préfère ça à l'argent. Moi, j'ai toujours été plus surprise et cadeau que fric. Voilà. Même si je sais que suivant les sondages, une personne sur deux va préférer avoir de l'argent qu'une surprise pour pouvoir se choisir ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, j'ai toujours été beaucoup plus surprise. Donc, je suis vraiment content. C'est génial. Je ne sais jamais comment vous remercier. Il faudrait que je trouve le moyen à chaque fois de vous remercier ou au moins de vous rencontrer en vrai pour pouvoir vous remercier. Tu as une très bonne initiative. Donc, c'était la moindre des choses de faire un unboxing. Si vous aussi, vous avez des choses à donner, des choses comme ça, ou que vous voulez votre vidéo spéciale de boxing, vous pouvez toujours me contacter sur message privé sur YouTube, sur mon adresse mail spéciale que j'ai mis pour cette chaîne YouTube ou par rapport à Facebook. Alors ici, nous avons apparemment une lampe Komodo en céramique. D'après ce que j'ai compris, je vais voir à l'intérieur. C'est une 200 watts. 200 watts ! Une culette, con ! Ça, ça va m'aider parce que j'ai des gros, gros, gros projets. Et il va me falloir justement de la céramique. Oh putain, qu'est-ce que je suis content. Oh là 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 là. En plus, c'est Komodo. Donc, Komodo, c'est quand même une très, très grande marque dans la Terrario. C'est une marque que j'apprécie énormément et j'en entends que des bons retours. On va ouvrir ça. En plus, tout a été emballé nickel. Apparemment, je n'ai pas de casse. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Voilà. Une lampe en céramique Komodo. Ça, je vous promets que ça envoie du lourd, mais du très, très, très lourd. C'est du 200 watts, donc 240 volts, oui. C'est une 200 watts. Une tuerie. Alors ça, dans des gros terras pour Varan, pour Varan, pour Pogona, pour des choses comme ça. Attention, la céramique n'éclaire pas. Ce n'est pas une lumière. C'est une lampe chauffante. C'est un peu le système de sonde qui est à l'intérieur, qui chauffe. Ensuite, nous avons une protection pour justement la lampe céramique, par exemple, ou n'importe quelle lampe chauffante. C'est bien de mettre une protection. Là, nous avons une grille de protection. Alors, ceci, c'est vachement intéressant. En plus, comme ça, je vous fais découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, tout simplement, comment ça fonctionne. Voilà, c'est comme une cage. Donc ça, ici, vous mettez des vis. Vous pouvez le fixer, mettons, dans un terrarium en bois, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et en fait, ici, il y a un système de trappe où vous pouvez ouvrir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fixé, vous avez votre ampoule à l'intérieur. Vous pouvez toujours ouvrir pour la dévisser, la changer, sans avoir besoin de dévisser les quatre parties qui se trouvent ici, dans le terrarium. Ça aussi, je vais devoir m'en servir. Ça va être super utile. Ce qui diffuse donc la chaleur et les UVB sans que l'animal risque de se brûler. Souvent, on néglige les protections et on voit après sur le bon coin des animaux avec des traces de brûlure, que ce soit serpent, lézard, varant, etc. Oh putain d'enculettes de... Regardez-moi ça ! Oh putain, là, je suis trop heureux. Sans déconner, les copains, c'est Noël. Ah ouais, là, c'est Noël. Alors, on y va. On y va. Yes ! Alors, une pince Exotera en bois. Alors, le fait qu'elle soit en bois ou qu'elle soit en métal, franchement, je pense que c'est plus ou moins pareil. C'est plus un côté esthétique, je pense, plus qu'autre chose. Alors, quand on voit, on dit... Honnêtement, on dirait qu'elle n'a jamais servi. Elle est nickel. Voilà, une pince, un petit crochet que je vais beaucoup me servir, surtout, notamment pour ma grenouille. Alors, par contre, si, je suis en train de voir que ça peut être très intéressant, parce que souvent, quand on donne à manger à des petits serpents ou quand je donne à manger à ma pixicephalus, ça frappe directement sur le métal. Et je n'aime pas trop ça quand l'animal frappe pour manger sa proie. Et là, le fait que ça soit en bois, je me demande même si ce n'est pas carrément du bambou, je ne sais pas trop. Le fait que ça soit en bois, par contre, je pense qu'il ne peut pas se faire mal en tapant dessus. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser celle-là, même si c'est une pince de petite taille pour nourrir des juvéniles ou pour nourrir d'autres animaux que des gros serpents. C'est très, très intéressant. Alors là, ces éléments de décoration... Oh putain, c'est des éléments de décoration que je n'ai jamais pris le temps d'acheter, mais que j'adore. C'est des éléments de décoration exotéra, bien protégés, comme vous pouvez le voir, avec de la mousse et tout. Je ne pense pas du tout qu'il soit cassé. On va voir ça ensemble. Ah ouais, c'est beau. Et puis, je vous dis, c'est plus beau chez moi que dans le magasin. Alors, on va essayer de faire ça bien. Alors là, c'est... Honnêtement, je ne sais pas s'il a été utilisé, mais pour moi, c'est du quasi neuf parce que vous voyez bien qu'en plus, la boîte, c'est la boîte d'origine. Vous voyez qu'il a été fixé carrément. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah ouais, ça, c'est des super éléments de décoration. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des gros, gros projets de reptiles actuellement. Putain, je kiffe. Et même ma femme, quand elle va rentrer du boulot, elle va être super contente de voir ces trucs-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je suis trop content. Ah ouais, ça fait vraiment super plaisir. Ah, t'es vraiment sympa. T'es vraiment quelqu'un de super sympa, quoi. Putain, on est toujours en train de se plaindre qu'on vit dans un monde de merde, qu'il n'y a que des cons, qu'il n'y a... Mais vous ne vous imaginez même pas. Je veux dire, on retient toujours le mal, on retient toujours les mauvaises choses. Mais je pense que l'homme est capable aussi de faire de très bonnes choses. L'homme est capable d'avoir du cœur, un bon raisonnement, une bonne façon de penser. une bonne mentalité. Et il n'y a pas que des cons. Et vraiment, quand je vois des choses comme ça, je me demande comment je pourrais être redevable. J'espère au moins que la vidéo va te plaire. Au moins ça, quoi. Parce que c'est le minimum que je peux faire, quoi. Regardez-moi ça. Je vous garantis que tout ça, je vais l'utiliser en plus. C'est ça le pire. Petit conseil aussi, sur les cachettes comme ça, exotéra, où il y a mettons un trou là, quand vous mettez dans le terrarium des serpents, faites attention qu'ils puissent passer à travers ce trou, mais largement passer. Parce qu'en grandissant, moi, j'ai récupéré chez quelqu'un mon laisser pastel, donc mon piton réjus laisser pastel, je l'ai récupéré il y a deux ans. Chez une personne, il était bloqué dans un élément de décoration exotéra, et il allait mourir. Il avait carrément pris la forme de l'élément de décoration. Il était bloqué depuis déjà des semaines et des semaines, et il avait pris la forme. J'ai dû casser l'élément de décoration pour pouvoir le déloger sans le blesser. Faites très attention à ce genre de choses quand le rond est vraiment fermé de partout. Ça peut être très mauvais pour certains reptiles. Faites toujours attention que les reptiles passent bien correctement, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Très attention à ça. D'après ce que je comprends, c'est une lampe UVB chauffante de 160 watts. Même si c'est exotéra que les UVB ne sont pas du tout top, limite même sur certaines lampes inexistantes, le fait que ce soit quand même une lampe chauffante qui reproduit une lumière très naturelle, je peux toujours l'utiliser pour des espèces qui n'ont pas forcément besoin d'UVB, mais qui ont besoin de chaleur. Ou je peux l'utiliser en complément d'une autre source d'UVB. Ce n'est pas le problème. C'est une lampe que je vais aussi me servir dans les prochaines grosses installations que je vais fabriquer pour 2017. Vous voulez peut-être voir l'ampoule. Du moment qu'elle délivre de la chaleur, moi, ça m'intéresse. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est la première fois que je la vois, il me semble, en vrai. Voilà à quoi elle ressemble. Une tuerie. Elle est énorme. C'est énorme. Ah voilà. Ah putain, mais c'est génial. Mais là, j'ai été gâté. J'ai vraiment été gâté. Putain. Nous avons une Glow Light. C'est un support que j'adore. C'est un support que j'utilise actuellement pour mes tortues aquatiques. C'est du céramique, il me semble. Et en fin de compte, ce qui est bien, c'est que quand vous le voyez là, une fois que vous éteignez la lumière, il y a la partie phosphorescente qui dure un certain nombre de temps, qui représente un peu une lumière de nuit. Donc la lumière de la lune pendant quelques minutes. Mais c'est toujours assez sympa. Je trouve que la lumière s'éteint le soir, d'avoir cette petite couleur. Je trouve ça énorme. La céramique et tout. On peut mettre autant des ampoules chauffantes sans aucun problème que des lampes UVB ou des lampes qui font tout simplement les deux. Voilà. Génial. Et ensuite, nous avons... Alors ça, c'est très lourd. Je pense que c'est un élément de décoration quand on arrive à voir un peu. Par contre, pour un élément de décoration, le truc, il pèse son poids. Il est très, très bien protégé. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. On va voir ça ensemble. Parce que là, c'est lourd quand même. Donc, ça m'inquiète un peu. J'espère que rien n'est cassé. Je suis comme un fou. Je suis comme un gosse, là. Voilà. J'espère qu'il n'est pas cassé. J'espère que ce n'est pas cassé. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que c'est très, très lourd. Ça pèse son poids. Putain, mais elle est neuve, quoi. Oh là 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 là. Putain, c'est des beaux cadeaux, sans déconner. Regardez-moi ça. Une énorme coupelle d'eau, exotéra. Et vu la taille, je risque de m'en servir pour mon Varandé Savane, Big Mac. Oh là 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 là. Oh putain de merde. Il y a encore, mais regardez sans déconner. Il y a l'étiquette. Il y a encore l'étiquette. Oh putain, c'est que des trucs que je vais me servir. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Et voilà tout le monde pour cette vidéo. E-boxing surprise d'un de vous, un de mes abonnés de la chaîne. Franchement, je suis super content. Ça fait vraiment plaisir. On voit que là, il y a vraiment du matos. C'est un truc de dingue quand même. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une personne qui refaisait ses installations. Et qui avait changé totalement de projet. Et donc, qui a décidé au lieu de revendre sur le bon coin ou de jeter certaines choses, de me les offrir. Je trouve ça formidable. Vraiment, ça fait super plaisir. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. J'espère au moins que cette vidéo t'a plu. J'espère au moins ça, que cette vidéo t'a plu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, merci énormément pour vous tous, pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien chaque jour que j'ai sur cette chaîne YouTube qui ne fait que d'avancer. C'est un truc de malade. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501